...en connaissance, soit de parole, n'est-ce pas ? Alors pour arriver à la paix, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se connaître davantage, il faut faire tout son possible pour se connaître, pour créer un échange d'une part, et d'autre part, il faut se parler. Alors pendant des années, mon père a cru que si Israël et la Palestine arrivaient à se parler, ils arriveraient à un accord, et en fait on est arrivés à un accord, c'était les accords de Oslo. Les accords de Oslo étaient la première fois où il y a eu des Palestiniens et des Israéliens qui se sont assis face à face et ont discuté. Ça a mis longtemps d'y arriver, et les accords de Oslo, on a proposé de faire des étapes. D'abord, agir là où c'est facile, là où il y a plus d'entente, là où il est plus facile d'arriver à un accord, et puis après, avancer, au fur et à mesure, avancer dans des étapes, jusqu'à ce qu'on arrive au cœur du problème. Le cœur du problème entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est Jérusalem, ce sont les réfugiés. Finalement, c'est votre papa qui vous a poussé quelque part à choisir la route d'être psychologiste, parce que finalement, en politique, les mots sont très importants. Tout à fait, sans le savoir. Tout à fait. Moi, je n'ai jamais voulu être architecte, écrivain, oui. Mais oui, mais l'enseignement des langues et l'enseignement de la culture de l'autre, en fait, pour moi, c'est le premier pas avant d'arriver à une entente. Parce que l'entente, elle dépend de la connaissance. Maintenant, ce qui s'est produit après, c'est que ni les Palestiniens, ni Israéliens, on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, et on n'a pas abouti à la seconde étape. La seconde étape, elle allait être beaucoup plus douloureuse, douloureuse dans un sens, parce qu'il faut faire un compromis. Pour moi, douloureuse, c'est promettant. Parce que c'est vrai qu'il faut faire un compromis, mais une fois qu'on aurait fait un compromis, on aurait une meilleure vie. Eh bien, il y a eu beaucoup de problèmes. Alors, mon père s'était demandé, comment on pouvait travailler pour la connaissance mutuelle, pour trouver des intérêts qu'on partagerait, plutôt que des intérêts qui nous séparent. Et il s'est rendu compte qu'en fait, les intérêts qui nous réunisaient, c'était la recherche de l'innovation. Comment améliorer ? Comment rendre le monde meilleur ? Et comment rendre le monde meilleur ? Par la technologie. Le commerce aussi. Et le commerce. Mais la technologie, encore plus, pourquoi ? Parce qu'en fait, la technologie, l'innovation, c'est imaginer un autre rôle pour l'homme dans ce monde. N'est-ce pas ? Alors, toujours, je reviens toujours vers la médecine. N'est-ce pas ? Tout à l'heure, on a dit qu'on a une douleur aux dents. Avant, on arrachait la dent. Maintenant, on fait une radio et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. N'est-ce pas ? Pareil. Quand les gens souffraient de... Nous savons qu'il y a eu des maladies qui ont exterminé une grande population. Eh bien, aujourd'hui, en Israël, ils ont inventé un tout petit, petit, petit appareil, comme une petite caméra. On introduit la caméra par la bouche. Ça rentre à l'intérieur et ça raconte son médecin qui regarde ce qui se passe. Imaginez-vous. Alors, mon père s'est rendu compte que les gens en Israël avaient un besoin de s'affirmer par l'innovation. Parce qu'Israël est petit. N'est-ce pas ? Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a ni de gaz, ni de pétrole, ni rien. De la Terre, on ne peut pas que c'est beaucoup de choses. Or, s'affirmer en tant qu'individu, ça passe par la tête et par l'imaginaire. Et l'innovation, c'est une combinaison de la tête avec l'imaginaire. Alors, par exemple, il a été amoureux de la nanotechnologie. La nanotechnologie, n'est-ce pas ? La nanotechnologie, ça parle des particules qui sont tellement petites qu'on ne peut pas s'imaginer. Alors, en fait, si vous prenez un cheveu, n'est-ce pas ? Alors, l'unité de la nananome, c'est 5000 fois... 5000... 5000 fois moins. 5000... Unité... 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 Il rentre dans un cheveu. Et alors, avec ça, on peut faire tout un monde. Tout un monde. On peut faire une armée, on peut faire des hélicoptères, on peut faire des pivots, on peut tout faire avec ça. Parce que maintenant, on a moyen de jeter quelque chose qui s'attrape et qui partage le savoir. Donc, si on n'arrive pas à la paix par les paroles et les échanges, maintenant, on va préparer le terrain de la paix en collaboration par l'innovation, par l'imaginaire. Et voilà. Et en fait, on voit que l'innovation, ça traverse toutes les... Alors, au Chine, n'importe où, sans savoir la langue, ça connaît l'ordre, que les gens arrivent à collaborer. Et donc, nous avons décidé d'élargir le sens du centre terrestre et de l'appeler le centre terrestre pour la paix et l'innovation. Mais mon père disait sans cesse l'innovation a une condition, c'est que ça soit moral. Ça sert au bien. Ça sert à un intérêt comme un intérêt est partagé. On a envie de partager votre optimisme et vous communiquez très bien. Merci. Des raisons d'espérer qu'un jour, cette paix qu'il avait souhaitée... Enfin, il avait dit que la paix, non seulement elle est possible, mais elle est avant tout inéluctable. Est-ce que vous pensez aussi que la paix, elle est inéluctable ? D'abord, en tant que peuple juif, la paix, ça fait partie de nos valeurs de base. C'est quoi le jour ? C'est quoi, en fait ? De quoi on parle de la venue du Messie ? De quoi on parle ? On parle de la paix mondiale. Alors, on est obligé de répondre à la paix. Déjà, ça, elle est inéluctable. En plus, elle sera rien. La guerre, ça va rien. La guerre, ça va rien. C'est vrai que les gens, les gens, avant d'entrevoir, ils voulaient conquérir, ils voulaient avoir plus de terre, ils voulaient être plus grands. Mais aujourd'hui, pour être grand, on n'a pas besoin d'avoir plus de terre. On a besoin d'avoir plus d'innovation. On a besoin d'avoir plus d'idées. On a besoin d'avoir plus d'amitié. On a besoin d'avoir plus de rapports avec le monde entier. Donc, la paix est inéluctable, inéluctable. Et puis, il faut qu'on s'y prépare. Voilà. Seulement, ce n'est pas une idée facile. Justement, parce que dans le même temps que vous dites ça, il y a le terrorisme qui augmente. Il y a Trump qui laisse passer qu'il n'est pas vraiment un homme de paix. Il n'est pas vraiment d'accord avec vos propos. Et en France, il y a Marine Le Pen qui, elle non plus, n'est pas du tout sur ses idées de partage. Comment confronter cet optimisme-là et cette rationalité-là ? Effectivement, on a besoin de paix à cet orage, à ces nuages et qui s'amossèlent. C'est vrai que nous vivons un moment difficile. C'est vrai. Un moment difficile dans la politique du monde entier. Un moment difficile dans la politique d'Israël. Un moment difficile dans la politique américaine. on s'est tendance et on ne s'est pas encore. Mais, mais, on a vu des moments beaucoup plus difficiles. Surtout quand on est, quand on voit les destins, on a vu l'horocode, et puis après, on a vu la paix, on est rentré. Alors, le monde va comme ça. Il y a des moments difficiles, il y a des moments moins difficiles. Et il y a des moments où la paix avance. Alors,